Le 7-9 sur France Inter C'est donc l'heure de votre billet, Sophia Aram ? Non, c'est pas Sophia Aram, si vous m'aviez écoutée tout à l'heure, c'est Ludovine de La Malbaisse, Patrick Cohen. Bonjour à tous, bonjour Valérie Pécresse. Alors Valérie, je suis très contente de vous voir. Dites-moi, si vous croisez Nicolas, dites-lui bravo de ma part. Ah non, parce que franchement, depuis son retour aux affaires, enfin, aux affaires, depuis qu'il est revenu à la présidence, enfin, de l'UMP, on sent la rupture infinie. Fini le RPR Pépère et l'UMP Pépé, on a enfin une droite qui en a, une droite sévèrement burnée. Ah bah c'est simple, on est en train de passer de la droite gaullienne à la droite qui donne la Gaule. Ah non, mais parce que ça suffit, merde quoi. On a assez parlé de droite décomplexée pour commencer enfin à se lâcher un peu. Ah bah quand on voit le travail qui a été fait en quelques mois sur Belkacem et Taubira, ça fait du bien. Merci Valeurs Actuelles. Ah surtout Taubira, Taubira c'est ma bête noire. Comment quoi ? J'ai dit bête noire ? Ah bah alors voilà, on n'a plus le droit de s'exprimer. Mais merde quoi, il faut faire péter les muselières. De toute façon, dès qu'il s'agit de Taubira ou Belkacem, tout est interprété. On a quand même le droit à la critique, la liberté d'expression, ça vous parle ? On est Charlie ou pas ? Bah voilà, excusez-moi. Non mais quand le député, comment il s'appelle déjà ? Moi je l'aime beaucoup, vous savez, très sympa à Péchu, Darmanin. Quand Darmanin traite Taubira de tractambulant pour le FF, on le taxe de raciste, mais enfin quoi ? On a quand même le droit de critiquer sa politique sans qu'on nous traite de raciste. Je voudrais pas noircir le tableau, mais on va finir par être esclave de la bien-pensance. Comment ? Quoi ? J'ai dit esclave et noircir dans la même phrase ? Oui bah voilà, mais qu'est-ce que je disais ? Non mais qu'est-ce que ça veut dire alors quoi ? Si je dis que dans cette histoire d'Armanin et blanc comme neige, on va me tomber dessus ? Ah bah voilà, c'est ce que je disais. Non mais vous vous rendez compte ? À ce rythme-là, on va nous interdire d'expliquer que Fleur Pellerin a franchi la ligne jaune. Mais comment voulez-vous qu'on s'exprime si vous passez votre temps à brider le débat ? Ah bah voilà, ça y est, j'ai dit brider, ça y est. Ah bah oui, bah voilà. Non mais quoi, si je dis que Belkacem a pris le melon, j'y ai droit ou pas ? Non mais vous voyez qu'on peut plus rien dire. Non mais excusez-moi, on va où là ? Non mais la coupe est pleine, on n'en peut plus de cette gauche. Je ne sais pas comment on va tenir deux ans, je suis au bout du roule. Ah bah non, je ne sais pas vous, mais moi ça devient physique. Ah bah j'ai développé du psoriasis. Ah bah je ne vais pas m'exiler à la bourboule jusqu'en 2017 quand même. Oui d'accord, c'est la démocratie, c'est la démocratie. Mais moi, depuis que la gauche a gagné, je ne suis plus tout à fait sûre d'être démocrate. Quand on voit que quand on leur donne le droit de vote, les gens sont capables de voter pour François Hollande, ah bah c'est donner de la confiture à des cochons. Ça on peut le dire ou c'est pas assez halal ? Non mais je pose la question. Non mais écoutez, surtout que quand on sait qu'en face ils avaient Nicolas, qui était prêt à se sacrifier, à être payé une misère, à renoncer à ses conférences, qu'est-ce qu'il avait à y gagner ? Hein ? À part l'immunité. Je vous pose la question. Pardon, mais lui président, il n'a eu que des emmerdes. Eh bah il est prêt à y retourner, pour nous. Les Français sont ingrats, ça me débecte. Écoutez Valérie, au boulot. Il va falloir mettre les bouchées doubles pour 2017, sinon moi je demande l'asile politique au Liechtenstein. Ludiv... Ludovine de la Malbaise. Merci à vous, Sophia Rahm. Et revenez lundi prochain.